Générique Bonsoir et bienvenue dans Savourgarde, émission spéciale ce soir consacrée à la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Il était 18h quand le verdict des 9 sages est tombé. La réforme est pour l'essentiel validée. Certains articles sont censurés. Nous verrons lesquels. On va faire bien sûr le tour des réactions politiques. Nous serons place de l'hôtel de ville à Paris avec Stéphanie Despierre et Marco Pommier. C'est là que les opposants à la réforme se sont rassemblés à l'appel des syndicats. Validation partielle donc du texte et rejet du RIP, le référendum d'initiative partagée. On va voir pourquoi dans le détail. Que peut-il se passer maintenant ? On va tout vous expliquer. Ça vous regarde spéciale clap de fin ou pas sur les retraites. C'est parti. Rarement sous la Ve République, une décision du Conseil constitutionnel n'aura été aussi attendue. La mesure phare de la réforme, le report de l'âge légal à 64 ans, a donc été validée. Mais pas l'index senior et six autres cavaliers législatifs. On va y revenir. La demande d'un référendum d'initiative partagée a aussi été rejetée. Et le prat de fer continue dès ce soir dans la rue, un peu partout en France. Bonsoir Roland Quairol. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin ce soir, politologue, directeur de recherche au CNRS, l'un des plus fins connaisseurs de la Ve République, à laquelle vous consacrez votre dernier ouvrage, Mon voyage au cœur de la Ve République, avec Arnaud Mercier chez Calman Lévy. Bonsoir Paul Cassia. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Inpanthéon-Sorbonne. Vous avez signé une tribune détaillée sur le RIP dans le monde, le référendum d'initiative partagée, avec une analyse différente de celle des juges constitutionnels. Ce soir, on y reviendra. Et puis, trois politiques en plateau. Nicolas Mesdorff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Sandrine Rousseau, bonsoir et bienvenue. Vous êtes député Europe Écologie-Les Verts de Paris. Et bonsoir Bertrand Panchère. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député de la Meuse et président du groupe Liott. Ce fameux groupe à l'Assemblée, liberté indépendante Outre-mer et territoire, à l'origine de la motion de censure du gouvernement rejetée. On s'en souvient de neuf voix seulement. C'était le 20 mars dernier. Avant de vous donner la parole, madames et messieurs, on va se plonger dans le détail sur cette décision du Conseil. D'abord sur la réforme des retraites en elle-même. Elsa Mondingava revient tout juste de la rue de Montpensier. On l'accueille tout de suite. Bonsoir Elsa. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors ça y est, cette décision très attendue est tombée et vous y étiez. Exactement, c'était un petit peu avant 18h. Regardez où on était. On était une centaine de journalistes dans une salle du Conseil constitutionnel. Une invitation inédite pour un briefing sur la décision des sages. Enfin plutôt un débriefing, puisque quelques minutes avant 18h, l'agence France Presse avait donné les informations. Et regardez, pour y accéder à ce Conseil constitutionnel, on a dû montrer, pas de blanche, trois contrôles de carte de presse, puisqu'il ressemble à ça en ce moment, des murs de barricade devant le Conseil constitutionnel. Ça c'est l'anecdotique pour le fond, Myriam, vous l'avez dit. Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme, puisque regardez, c'est bon pour la fin des régimes spéciaux, ça l'est aussi pour le cœur de la réforme, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors, les oppositions contestaient la méthode, notamment ce qu'on appelle le véhicule législatif, le fait d'être passé par un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Regardez ce qu'ont tranché les sages. Le choix qui a été fait à l'origine par le gouvernement de les faire figurer au sein d'une loi de financement rectificative ne méconnaît en lui-même aucune exigence constitutionnelle. Il y avait d'autres grièves prononcées par les oppositions. L'utilisation d'outils, certes constitutionnels, mais leur accumulation avait fait débat. On s'en souvient ici à l'Assemblée nationale, le 47 ans, pour limiter la longueur des débats, le 49.3, pas de vote à l'issue des débats. Au Sénat, il y a eu l'article 38, le 44.3, j'arrête ici. Le Conseil constitutionnel décide que si l'utilisation combinée des procédures mises en œuvre à revêtu un caractère inhabituel en réponse aux conditions du débat, elle n'a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la constitution. En revanche, et ça c'était prévisible, les sages ont censuré six articles, l'index senior, le CDI senior, la visite médicale de fin de carrière pour juger de la pénibilité. Ils considèrent que ce sont des cavaliers, c'est-à-dire des choses qui n'avaient pas d'incidence sur les comptes de la sécurité sociale. Samyriam, c'était censé être un peu le sucré de la réforme. Et puis, vous l'avez dit, je reviendrai dans quelques minutes pour le détailler, mais donc, le référendum d'initiative partagée, cette proposition a été retoquée par les sages. Voilà donc le bilan pour la Première Ministre qui tweet, le Conseil constitutionnel a jugé, tant sur le fond que sur la procédure, la réforme conforme à notre constitution. Le texte arrive à la fin de son processus démocratique. Ce soir, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. Myriam, je vous laisse avec vos invités, voir si certains ont le sentiment d'être gagnants ou d'être perdants de ces décisions. Merci beaucoup, Elsa. Et à tout à l'heure, c'était l'impide. Je vais commencer avec vous, Nicolas Mesdor. Bon, ni vainqueur, ni vaincu, ça s'appelle un peu des éléments de langage soulagés, quand même, j'imagine, quand on est dans la majorité ce soir. Oui et non. Je partage assez l'analyse de la Première Ministre. Déjà, on peut se satisfaire qu'effectivement, on soit à la fin du processus démocratique sur la réforme des retraites. Bien évidemment, on salue le fait que le Conseil constitutionnel ait validé l'âge de départ à la retraite. Cependant, comme l'a très bien dit votre collègue... Elsa Mondagava. Voilà. Il y a aussi l'index senior qui, malheureusement, n'est pas retenu pour cause de non-constitutionnalité. Vous vous y attendiez, mais ça fait quand même un texte un peu différent ce soir. Ça fait un texte un peu différent. Est-ce qu'il est plus injuste, puisque c'était des mesures qu'on pense à croire, tout de même ? En tout cas, ça va nous forcer, ça va nous inciter à travailler sur une future loi de travail qui va devoir prendre en compte toutes ces mesures qui ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Vous avez conscience que le mouvement social ne va pas s'arrêter là ? On sera à l'hôtel de ville tout à l'heure. Vous craignez pas que cette décision ne l'amplifiez, au contraire ? Écoutez, le droit de manifester est quelque chose d'important dans la Ve République, à condition que ça se déroule selon les règles établies. Il n'y a pas de souci à ce que les Français qui soient mécontents de cette réforme puissent continuer à montrer leur mécontentement. Il n'y a aucun souci avec ça. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on va devoir travailler sur le droit de travail parce que ce qu'a fait ressortir le débat sur la retraite. Et vous savez, même si on est des députés de la majorité, on n'est ni sourds ni aveugles. On est aussi des députés du peuple. Je crois qu'on entend le débat sur le travail, sur sa pénibilité, sur le nouveau rapport qu'on a au travail, sur le fait de le penser pour les futures générations. Je crois que c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer. Allez, rendez-vous dans la loi d'après, c'est ça ? Oui, bien sûr. On s'est beaucoup interrogés sur l'ordre de ces deux lois. Sandrine Rousseau, je viens vers vous dans un instant, mais on va écouter les réactions de la gauche. Les principaux chefs de file de la NUP ont fait une conférence de presse juste après la décision à l'Assemblée. Écoutez. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours, et nous continuerons de penser, et de redire que cette loi est injuste et inutile. Et après trois mois de la mobilisation la plus puissante que nous ayons eu depuis 50 ans dans ce pays, le blocage du pays reste, après cette décision, absolument totale, et l'impasse démocratique d'eux-mêmes. Vous avez vu aujourd'hui que ce soit par bateau, par camion ou autre, à chaque fois que le président de la République, ses ministres, sa première ministre ou les parlementaires sortent, ils sont interpellés sur cette question. Et nous le disons, cette réforme des retraites va empoisonner durablement le quinquennat d'Emmanuel Macron s'il continue à vouloir persister sur cette question. Nous souhaitons que, dans sa sagesse, si le président peut faire preuve une fois dans ce quinquennat de sagesse, qu'il se rappelle de ce que fut la décision du président Chirac sur le CPE, et qu'il s'abstienne de promulguer le texte validé. Il peut aussi, comme ça lui a été suggéré par l'intersyndicale, utiliser l'article 10 de la Constitution, puisque il y a une censure partielle, revenir devant le Parlement et demander à ce que le Parlement vote sur le texte. Nous ne lâcherons pas et nous ferons tout ce qu'il faut pour que les Français aient le droit à la parole. Andréne Rousseau, on vous a vu sur ces images, vous avez encore quelques leviers. Il y a la manifestation, c'est un droit, même si la loi est promulguée. Ça va être compliqué quand même ce soir, non ? Pour l'opposition, c'est plus difficile, non ? Je pense que la réforme n'est toujours pas légitime politiquement, en fait. Et c'est ça le sujet, c'est que le Conseil constitutionnel a jugé en droit, en droit pur. Bon, il aurait pu sans doute aussi réévaluer la force et l'importance relative du Parlement vis-à-vis de l'exécutif. Et c'est d'ailleurs parmi les arguments qu'avait porté Liotte dans le débat et qui était intéressant. Je rappelle quand même qu'on a une réforme des retraites sans études d'impact, par exemple. Ce qui... Elle a été publiée, l'étude d'impact ? Non, ça n'est pas une étude d'impact. C'est un document qui a été fait de manière volontaire par le gouvernement, sans méthodologie. Et qui relevait des inégalités sur les femmes, notamment. Et qui relevait déjà des inégalités, bien sûr. Mais par exemple, on ne savait pas combien de personnes allaient voir leur retraite réévaluée à 1 200 euros. Ça a fait l'objet de bien des jours de débats dans l'Assemblée nationale. Bon, aujourd'hui, on a une loi qui est presque pire que celle qui a été présentée avant le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que vous respectez la décision, déjà ? Vous êtes élue de la nation. C'est le Conseil constitutionnel et je respecte. Maintenant, ça ne la rend pas légitime politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle est légitime sur le droit. Elle est validée sur le plan du droit, très bien. Et ça, c'est incontestable. Maintenant, elle n'en est pas moins illégitime sur le plan politique. Elle en reste toujours injuste. Toujours, les AESH, les assistantes d'éducation pour les étudiants handicapés, devront toujours faire deux ans de plus. Tandis que les retraits de chapeau ne sont toujours pas contrôlés. Donc, en fait, il n'y a pas de justice dans cette réforme. Mais alors, pas du tout, du tout. Et le fait de donner rendez-vous dans une loi future sur le travail, ça ne vous convient pas ? Non, mais on a l'impression vraiment de quelque chose, d'une espèce de fuite en avant. Et moi, j'ai été très frappée par le fait que le président de la République ait annoncé, dès la décision du Conseil constitutionnel, qu'il promulguerait la loi lundi, alors qu'il a invité les syndicats mardi. Ça veut dire qu'en fait, il continue le rapport de force à un moment où, vraiment, il aurait besoin d'entendre les syndicats. Donc, vous lui demandez d'attendre, aujourd'hui. Il a 15 jours pour promulguer. Et par ailleurs, le groupe écologiste avec la NUPES lui a envoyé une lettre, là, il y a une heure, pour lui demander de se référer à l'article 10 de la Constitution et de repasser par le Parlement, ce qui serait une manière de remettre le législatif. Il lui demandait une nouvelle délibération devant le Parlement, même si la loi est promulguée. C'est l'un des secrets de notre Constitution. Bertrand Pancher, sur la ligne de la NUPES, ce soir, je rappelle quand même, pour mon téléspectateur, que votre groupe d'ordinaire est plutôt placé au centre de l'hémicycle. Oui, absolument, absolument. Écoutez, moi, je suis, ce soir, très triste et même très en colère. Il reste de ce texte que des mesures les plus injustes. La motion de censure a failli passer à neuf mois près. Je peux vous dire que si ce texte-là avait été présenté tel qu'il est maintenant, la motion de censure serait passée et le gouvernement aurait été renversé. J'ai discuté avec certains parlementaires, y compris de LR, en disant, si on avait su, on serait venu voter la motion de censure. Vous n'êtes pas surpris, tout de même ? Ce sont des articles qui n'avaient pas d'objectifs financiers, donc ils allaient être retoqués, non ? Je ne suis malheureusement pas surpris, compte tenu de la composition du Conseil constitutionnel, qui est tout sauf une cour constitutionnelle. Les nominations sont évidemment politiques, avec trois tiers, un tiers nommé par le président de la République, un tiers par le président du Sénat, un tiers par le président de l'Assemblée nationale. Il y a quatre anciens ministres, ils font correctement leur travail. On va aller voir d'ailleurs les membres du Conseil constitutionnel, on a prépare une infographie pour ça. Les conclusions ne sont même pas rendues publiques. Moi, j'en appelle d'ailleurs une réforme du Conseil constitutionnel. Donc il y a une partialité de la décision pour vous ? C'est quand même une accusation très grave que vous portez ? Attendez, je rappelle la constitution du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas une cour constitutionnelle. Ce n'est pas une cour constitutionnelle. qui rendent des décisions juridiques, mais aussi des décisions politiques. Ils ont rendu d'ailleurs des tas de décisions politiques dans le passé. Dans le passé, c'est comme ça. Ceci dit, un, la crise sociale, deux, la crise démocratique, et maintenant la crise institutionnelle. Je vous garantis que ça fait beaucoup, dans une France dont on dit être maintenant le maillon faible de l'Union européenne pour son instabilité démocratique. Roland Quairol, il y a beaucoup de sujets. Parce que ça monte beaucoup sur la critique du Conseil constitutionnel, sur sa politisation. Déjà, votre regard sur cette décision ? Écoutez, le Conseil constitutionnel, en effet, ce n'est pas une cour constitutionnelle comme l'ont nos amis allemands, où c'est le Bundestag qui désigne des juristes qui représentent la palette des opinions juridiques de la société allemande. Nous, c'est en effet une institution politique qui juge à la fois en droit et en opportunité politique. Mais ça, ça veut dire quoi ? Parce que les Français comprennent mal ça. Ça veut dire qu'ils tiennent compte des circonstances. Ce que font d'ailleurs toujours les juristes quand ils interprètent un texte de droit. Il n'y a pas le droit, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. C'est tout l'art du droit, c'est d'interpréter les choses à la lumière de ce qu'est la société autour de soi. Ils l'ont fait ce soir et ils l'ont fait dans un texte. Moi, je n'ai que le communiqué de presse. Pour le moment, ils n'ont pas encore mis leur commentaire en ligne, je crois, à cette heure-ci. Mais il répond point par point à tous les points de la saisine dont il a été l'objet. Et il répond clairement. C'est une position juridique. Franchement, il y en a d'autres. J'ai des collègues professeurs de droit qui pensent que le véhicule législatif, comme on dit, utiliser la loi de financement de la sécurité sociale, ça suffisait à retoquer le texte. Ils montrent comment, non, selon eux, c'est une procédure tout à fait constitutionnelle. Il n'y a pas besoin de circonstances exceptionnelles pour s'en servir. C'est normal. Ils disent pareil... Détournement de procédure, a même dit le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Oui, pareil pour les délais qu'on a laissés au Parlement, pareil pour la sincérité des débats, les règlements tels qu'ils ont été appliqués à l'Assemblée et au Sénat. Ils valident tout. Et ils valident tout juridiquement. Moi, je suis de ceux qui ne sont pas satisfaits de la façon dont fonctionne le Conseil depuis 1958. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Pour le moment, il dit le droit constitutionnel. Alors, si vous voulez, je demande en récit, on va voir la composition des neuf stages. Je trouve que la sagesse de la plupart des acteurs politiques et sociaux, ça a été de dire, quoi qu'ils disent, on sera bien forcés d'accepter cette décision. Je crois que ça, c'est aussi un élément d'apaisement dans une démocratie. Alors, puisqu'on est déjà sur la question du Conseil, je vous laisse terminer. Je termine simplement là-dessus. Les politiques sont formidables, mais les syndicats aussi, pour anticiper des choses dont ils savent que ça n'arrivera pas. Le texte va être promulgué dans 48 heures par le chef de l'État. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il l'a toujours annoncé. Il va le faire. C'est son intérêt ? Il n'y a pas de discussion possible. Il va le faire, on le sait tous. Il va le faire. Il n'y aura pas de nouvelle... C'est un coup de force. Il n'y aura pas de nouvelle délibération de la loi. On le sait parfaitement. Donc, il faut se projeter dans l'avenir politique réel dans lequel nous aurons cette loi sur la retraite qui va s'appliquer à partir du 1er septembre prochain. On va avoir... Pour la génération 1961, trois mois de plus. On va avoir des retombées sociales que nous évaluerons. Mais c'est cette situation-là dans laquelle il faut se placer maintenant. Pour vous, c'est plié. C'est fait. De ce point de vue-là, oui, évidemment, il ne faut pas... Le président restera sourd à la rue. Il n'aura pas de scénario à 2006 comme le CPE. Il ne faut pas que le gouvernement prenne ça comme une victoire. Ça serait un peu indécent. Il faut montrer qu'on apaise le débat, qu'on va vers une nouvelle étape de négociation sociale au sommet, ce qu'on n'a pas fait sous Macron. Voilà, il y a bien plein des choses à inventer. Mais la situation est celle-là, je crois. C'est votre lecture. Paul Cassia, puisqu'on parlait du Conseil constitutionnel, moi, je suis frappée. Les sondages, il y a eu un sondage au Doxa dans le Figaro hier. 51% des Français seulement font confiance au Conseil constitutionnel. Je trouvais ça extrêmement peu. Quand on regarde la réaction de Jean-Luc Mélenchon ce soir, il nous dit... La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces. On ira d'ailleurs dans un tout petit instant. en place de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, le professeur de droit public, sur cette institution pour convaincre les Français qu'elle est utile et qu'elle est impartiale et indépendante ? Ce n'est pas mon rôle de convaincre les Français qu'elle est utile et indépendante. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais pas. J'ai une opinion personnelle sur le Conseil constitutionnel. Elle nous intéresse ? Cette institution est inchangée depuis 1958 dans sa composition. Grosso modo, il y a désormais une audition qui est organisée pour les membres, mais depuis 1958, c'est la même composition et on a toujours ce débat récurrent sur les modifications de sa composition. Je rappelle qu'il y a aussi des membres de droit dont tout le monde est d'accord, je parle sous votre contrôle, mesdames et messieurs les députés, pour qu'ils ne viennent plus au Conseil constitutionnel. Les anciens présidents de la République. François-Gornier renoncez. Et pourtant, ils sont toujours membres de droit malgré les différents projets de réforme qui ont été mis en oeuvre. Et toute interprétation, qu'elle soit juridique ou pas, a une part de subjectivité en elle-même. Alors, pour limiter cette subjectivité, en droit, il y a des garde-fous. Ces garde-fous, c'est la jurisprudence antérieure. Or, en la matière, il n'y en avait pas beaucoup, voire peu. Et l'autre garde-fous, c'est la collégialité. Et le problème du Conseil constitutionnel, s'il y en a un, c'est que cette collégialité, elle n'est pas synonyme de diversité. Elle n'est pas synonyme de diversité dans la composition du Conseil constitutionnel. Je vais citer un de mes collègues, pour ne pas prendre position personnelle, qui s'appelle Patrick Waxman, qui était professeur à l'Université de Strasbourg, à propos des nominations qui ont eu lieu l'année dernière. Il a dit que ces trois nominations étaient, je le cite, plus que médiocres. Ce n'est pas moi, c'est lui. Et donc, il y a, de ce point de vue... On ne va pas citer nos mémants. On n'est pas là pour dérégler des comptes. Un certain consensus pour dire que les modalités de nomination, les choix qui sont faits, ne reflètent pas la diversité, à la fois homme-femme, jeune, vieux ou vieille, à la fois des positions politiques, des positions syndicales, philosophiques. C'est le péché originel de la composition du Conseil constitutionnel, et il appartient aux autorités de l'Iron-Médier. En tout cas, c'est l'institution garante de la constitutionnalité de nos lois en Vème République. Bonsoir, Stéphanie Despierre. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue. Quelle est l'ambiance ? Quelle est l'atmosphère autour de vous ? Et dans quel état d'esprit sont les manifestants place de l'hôtel de ville après cette décision ? Écoutez, Myriam, depuis une trentaine de minutes, la place de l'hôtel de ville s'est clairement vidée. Les manifestants se sont répartis dans les rues adjacentes. Le cortège se dirige à priori vers la place de la Bastille via la rue de Rivoli. Alors, à 18h, quand l'annonce du Conseil constitutionnel est tombée, on a entendu ici une clameur de protestation. La place était beaucoup plus remplie, mais loin d'être pleine. Les manifestants ici n'étaient pas surpris. Ils s'attendaient à cette décision contraire à leurs espérances. Je ne suis pas étonnée. Le Conseil constitutionnel, de toute façon, la plupart du temps, vote comme on l'attend, avec le gouvernement en place et en l'occurrence avec notre gouvernement de droite. C'est une déception dans le sens où on ne peut pas s'attendre à grand chose d'autre de la composition politique du Conseil à l'heure actuelle. On dirait que c'est une question de juridique et de droit. Il y a quand même des conditions qui auraient pu faire qu'on aurait pu voter contre. Le refus du référendum d'initiative partagée, je trouve ça assez... Là, pour le coup, je suis déçu parce qu'il n'y avait pas de raison juridique particulière de le refuser. Ça nous oblige, en fait, à monter en pression de toutes les manières possibles parce que les institutions refusent d'entendre notre colère. Alors, tout à l'heure, sur la place, il y a eu beaucoup de jeunes, d'étudiants, des couples aussi un peu plus âgés et bien évidemment les syndicats. On écoute la réaction de Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT qui appelle à la mobilisation. Nous appelons le président de la République à retrouver la sagesse, à faire preuve d'écoute et à comprendre ce qui se passe dans le pays et à ne pas promulguer cette loi. Emmanuel Macron ne peut pas continuer à diriger le pays s'il ne retire pas cette réforme pour permettre d'apaiser et de retrouver la voie du dialogue. L'ensemble des organisations syndicales, elles donnent rendez-vous à l'ensemble des Françaises et des Français le 1er mai pour une mobilisation exceptionnelle, inédite, pour un raz-de-marée populaire, pour gagner le retrait de cette réforme des retraites et la mise à l'ordre du jour de perspectives de progrès social. Et la CGT, elle appelle également les salariés à continuer à se mobiliser, à continuer à faire grève, à agir, en multipliant les initiatives et les actions dès ce soir et jusqu'au 1er mai. Le président de la République avait proposé au syndicat une rencontre mardi, mais pour l'instant, l'intersyndicale explique qu'elle refuse de s'asseoir à la table des discussions avant le 1er mai. Nicolas Metzdorf, merci beaucoup Stéphanie Despierre. Vous l'entendez, Sophie Binet de la CGT ? Ce soir, l'intersyndicale est unie, Laurent Berger de la CFDT aussi, pour dire ne promulguez pas Emmanuel Macron, en tout cas pas trop vite, pas dans deux jours. Vous entendez ça ? Est-ce que vous y êtes sensible ? Vous vous dites comme Laurent Quairole, de toute façon, c'est plié ? On l'entend très bien et on l'entend souvent. D'ailleurs, mes collègues ici le rappellent souvent aussi dans l'hémicycle. Donc on entend les choses. C'est bien que vous entendiez, c'est la première fois que j'entends que vous entendez. On vous écoute beaucoup. Vous n'avez pas l'impression que ça cabrerait encore plus le mouvement social, qu'on basculerait peut-être dans des blocages, dans des choses beaucoup plus dures si le texte est promulgué rapidement ? Le processus a été démocratique. Nous avons fait campagne sur un âge de départ à la retraite à 65 ans. À 65 ans, le président de la République est arrivé en tête au premier tour, puis a gagné au deuxième tour. Nous l'avons toujours assumé. Mais nous avons entendu le mouvement social puisque nous avons baissé l'âge de départ à 64 ans, dès le début. Nous avons pris en compte plusieurs amendements, plusieurs réflexions sur la pénibilité du travail. Donc le processus démocratique a duré un certain temps, quasiment 200 heures de débat à l'Assemblée nationale. Le soutien à l'opposition de la réforme est encore plus fort de 11 points. On a utilisé le 49-3 conformément à la Constitution. Monsieur le président du groupe Luiot a déposé une motion de censure qui n'est pas passée, donc il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Le processus est démocratique. On ne peut pas dire le contraire. J'entends les critiques sur le Conseil constitutionnel, mais si le Conseil constitutionnel avait choisi de ne pas valider la loi, est-ce qu'on aurait eu les mêmes critiques de la part des élus de l'opposition et des syndicats ? Non, parce que c'est comme ça depuis 1958. Donc, on entend les choses, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut désormais travailler sur une loi de travail pour récupérer ce qui est perdu par le Conseil constitutionnel et encore améliorer les choses. Pour l'instant, la main tendue du président à venir mardi n'est pas saisie par les syndicats alors qu'on découvre en direct, et on les a vus tout à l'heure les images, de cette manifestation de l'hôtel de ville qui se déplace dans les rues adjacentes et qui est dans le quartier du Marais, dans le quatrième, Sandrine Rousseau. Voilà, la main tendue maintenant, c'est qu'on passe à autre chose pour parler des vrais sujets sur le travail. Non, je sais que c'est votre espoir, mais non, nous ne passerons pas à autre chose. Et alors là, clairement pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas laisser dire que la réforme est démocratique. Je peux dire qu'elle a été constitutionnelle, mais je ne peux pas dire qu'elle respecte l'esprit de la démocratie qu'est la Ve République avec un Parlement. J'ai envie de vous dire, supprimez le Parlement. On a l'impression que ça vous gêne. Faites des 49.3 sur des 49.3, et puis supprimez cette instance qui a l'air uniquement de vous faire perdre du temps. Et au moins, ce sera clair. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose qui, moi, me frappe énormément dans la politique qui est menée et par le gouvernement et par Emmanuel Macron, c'est à quel point les contre-pouvoirs sont systématiquement attaqués en tant que contre-pouvoirs. Et là, en même temps qu'Elisabeth Borne disait qu'il n'y avait pas de vainqueur et pas de vaincu dans un tweet, elle disait une heure avant que le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, allait être refondé parce que c'est de sa faute si les Français n'avaient pas compris la réforme des retraites. Mais ça va, en fait. On a très bien compris. Elle mettait en cause l'audition Pierre Loubra, son président du COR à l'Assemblée nationale. Et le COR a fait un travail pluraliste d'évaluation des scénarios. Donc, en fait, on a l'impression que le macronisme est dans une espèce de folie où il ne peut même plus entendre la critique de contre-pouvoirs construits et de contre-pouvoirs historiques comme le sont les syndicats ou comme le COR sur les retraites, mais comme la LDH et comme les plein d'autres organismes, l'IRSN, l'ASN, enfin... Là, ça fait d'autres sujets. En fait, il y a vraiment une attaque en règle de l'ensemble des contre-pouvoirs dès lors qu'ils contreviennent ou dès lors qu'ils émettent des critiques à l'endroit de la politique qui est menée. Nous ne sommes... Enfin, vraiment, c'est un danger démocratique, je le dis. Et là, la décision du Conseil constitutionnel a donné un pouvoir qui me semble être exorbitant à l'exécutif vis-à-vis du parlementaire. Bon, on entend, voilà, le risque d'une crise démocratique profonde. La Trump-en-Cher, je vous redonne la parole dans un instant, mais priorité aux réactions, on est avec le président du groupe socialiste, Boris Vallot, depuis sa circonscription d'Elande. Bonsoir. Première réaction ce soir. Surpris, déçus par cette décision et ce rejet du RIP et la validation de l'essentiel de la réforme ? Évidemment, d'abord, une grande déception, grande déception pour les Français, c'est une mauvaise nouvelle. Il va leur falloir travailler deux ans de plus si le président de la République s'obstine et promulgue cette loi. C'est une mauvaise nouvelle aussi pour le Parlement, ça a été dit sur votre plateau. Le Conseil constitutionnel a validé une forme de démocratie expéditive, un véhicule juridique qui est parfaitement contestable dans ses intentions de court tourner le débat parlementaire. et puis, voilà, ce n'est pas la fin du processus démocratique. Nous avons vécu une séquence où les institutions ont été brutalisées, les partenaires sociaux ont été méprisés, les Français n'ont pas été écoutés alors qu'ils ont une aspiration à une forme de démocratie continue. Parce qu'ils se souviennent des circonstances dans lesquelles le président de la République a été élu. Il disait d'ailleurs à l'époque que cela l'obligeait. On a compris depuis lors que ça ne l'obligeait à rien du tout. Juste une question. Nous allons continuer de nous battre. Voilà. Comment précisément ? Qu'est-ce que vous demandez ? Une nouvelle délibération ? Il va y avoir un deuxième référendum ? Vous y croyez ? La première des choses que nous demandons au président de la République, c'est le retrait de sa réforme. De ne pas promulguer cette loi. Sinon, il y a effectivement d'autres possibilités constitutionnelles. L'article 10 pour délibérer à nouveau parce que je vous rappelle que jamais l'Assemblée nationale n'aura voté ce texte. Ce texte n'est pas couvert d'une action démocratique. Il y a la possibilité du référendum d'initiative partagée. Une deuxième formulation a été proposée au Conseil constitutionnel. Nous en attendons le résultat. Nous avons aussi proposé de déposer une loi d'abrogation de la mesure d'âge, c'est-à-dire du passage à 64 ans, si le président de la République devait s'obstiner. Mais vous voyez bien que ce qui se joue est une crise sociale plus profonde que la seule réforme des retraites et désormais une crise institutionnelle et démocratique extrêmement profonde. et je crois que l'apaisement, la concorde civile, la cohésion nationale, la défense aussi de ce que nous avons en commun commandent que la raison l'emporte et que le président de la République retire cette réforme. Il y perd beaucoup plus que ce qu'il pense y gagner. Merci beaucoup, Boris Vallot, pour cette réaction ce soir. Bertrand Pencher, vous, vous avez manifesté ? Je ne crois pas. Si, je me manifestais pour la première fois de ma vie. Ah oui ? Oui. J'ai senti l'odeur des merguez, la bière. Vous appelez à manifester parce qu'on voit bien que la gauche parlementaire de la NUP va continuer à battre le pavé, même promulgué ce week-end. Vous, le groupe Liot, va continuer à appeler les Français à battre le pavé ? Je suis à cette heure assez désespéré. J'observe d'année en année un affaiblissement de notre démocratie. Je me demande si le seul bilan d'Emmanuel Macron en fin de mandat, ce ne sera pas d'avoir remis les clés du camion à l'extrême droite. On ne se rend pas compte de la situation du pays. On n'écoute pas le peuple. Ce n'est pas la première fois. On n'écoute pas les corps intermédiaires. Ce n'est pas la première fois. On n'écoute pas le Parlement. Ce n'est pas la première fois. On demande un référendum comme c'est prévu. On n'en tient pas compte. On partage l'avis de Roland Kérol et de Paul Cassia. La Constitution, elle est comme ça. Franchement, ça devrait inspirer le président de la République à de la responsabilité dans une affaire comme ça. pour des respirations démocratiques avant 2027. Bon, je vous donne la parole, mais c'est toujours la place de l'hôtel de ville avec cette fois-ci Éric Coquerel. Apparemment, ça commence un peu à chauffer autour de vous. Marco Pommier, c'est à vous. Pas toujours, mais cette fois-ci, oui. Oui, Myriam. Alors, on n'est plus vraiment sur la place de l'hôtel de ville puisqu'on a suivi, en fait, les manifestants dans le cortège spontané qui s'est improvisé. On est donc avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise. M. Coquerel, quelle est votre réaction ce soir ? Est-ce que vous êtes déçu de cette décision du Conseil constitutionnel ? Je suis déçu, mais pas surpris. Déçu parce que sur le papier, il y avait tout pour que cette loi soit retoquée. Je continue à le considérer. Pas surpris parce que malheureusement, le Conseil constitutionnel a aussi... Ce n'est pas juste des gens dans un bocal qu'on sort et qui prennent une décision objective. Ils ont un passé politique et autres. Et je m'attendais malheureusement à... C'est une décision politique pour vous ? Il y a un côté politique, y compris dans le fait d'avoir retoqué les cavaliers qui étaient les seuls arguments soi-disant sociaux pour cette loi. Donc voilà, on est là. Je pense que ça va du coup... Il y a la crise sociale, elle reste. C'est-à-dire que la loi n'a pas de légitimité. La crise politique, Macron n'a pas de majorité. Et maintenant, il y a une crise de régime qui s'accentue parce que les gens vont... Les gens vont... Les gens vont être accentués de ce point de vue-là. Les gens vont être... Restez là, restez là. Les gens vont être... Ça va s'accentuer. Et je crois que ça va... Macron n'est pas sorti de l'auberge. Pour aller vite. Nous, en tout cas, on va continuer la bataille. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Le 1er mai, à l'appel des syndicats, je tiens à le dire. Merci, M. Coquerel. Et on est obligé d'arrêter ce direct car les CRS sont en train d'intervenir dans le cortège actuellement. Merci beaucoup, Marco Pommier. Roland Carole, crise de régime. Crise politique, crise institutionnelle. On en est là ? Il y a un petit peu de tout ça, bien sûr. Je voudrais dire trois petites choses. La première, le 49-3, c'est quand même pas la dictature. Le 49-3, c'est un instrument de la Vème République qui a été inventé non seulement par les gaullistes, mais par les anciens présidents de la Vème République pour instituer ce qu'ils appelaient un parlementarisme rationalisé. L'idée, c'est qu'un gouvernement dit au Parlement, là, je vous propose un texte qui est absolument essentiel pour moi, il fait partie de mon ADN. Donc, vous prenez mon texte et vous me gardez, vous ne voulez pas de mon texte et vous me virez. Moi, je trouve ça une solution démocratique au conflit entre exécutif et législatif. Parce que la motion censure a été rejetée, la démocratie a été respectée. Que ce soit à 9 voix, à 12 ou à 70, elle est rejetée. Je vous rappelle, je disais du bien des institutions allemandes tout à l'heure, il faut remarquer que dans l'article 67 de la loi fondamentale allemande, les règles de la motion de censure sont les mêmes, avec majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Et ils ajoutent, il faut se mettre d'accord à l'avance sur le nom du prochain chancelier. Absolument, j'ai bien sur tête. Voilà, on est quand même loin des méthodes dictatoriales. Deuxièmement, je trouve l'interdiction des cavaliers quelque chose d'un peu cavalier dans le droit public français. Je ne vois pas pourquoi le Parlement ne peut pas travailler comme il veut. Je ne vois pas pourquoi un conseil constitutionnel dit ça. ça n'a rien à voir dans le texte. C'est une bizarrerie juridique française. Alors en droit, c'est parce que c'est un texte de finances et que là, ce sont des mesures qui n'ont rien de budgétaire. C'est ce qu'il dit. Moi, je répète les arguments. Très bien, mais pourquoi ? Pourquoi le Parlement, à mon avis, devrait pouvoir légiférer comme il l'entend s'il veut des contreparties qu'il inscrit dans la loi ? Je ne vois pas pourquoi. On dit que ce n'est pas constitutionnel. C'est une remise en cause du pouvoir du Parlement pour vous ? Pour moi, un petit peu. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Je vais vous dire une dernière chose. Simplement, pour enjamber tout ça, c'est que, parce que vous parliez de crise sociale, je crois que nous souffrons dans ce pays d'être le seul pays européen qui ne pratique pas la négociation sociale au niveau national. Le seul. Emmanuel Macron a théorisé, malheureusement, là-dessus, sur le fait que les syndicats étaient indispensables, efficaces, dans l'entreprise, dans les branches, mais que c'était quelque chose qui mettait le désordre au niveau national, qui empêchait le progrès. Il faut que ça change, ça, pour vous. Ça, je crois qu'il est obligé d'entrer dans une politique pour les prochains textes sociaux, de co-construction avec les forces syndicales, qui ont montré, là, leur caractère à la fois raisonnable, efficace et populaire. Paul Cassia, la démocratie sociale. C'est un mot qu'on utilise très, très peu en France. On en parle beaucoup depuis la crise des retraites. Mais qu'est-ce que c'est et pourquoi il faudrait, au fond, qu'elle existe davantage ? Bon, d'abord, elle est inscrite, cette démocratie sociale, dans notre Constitution, à l'article 1er de la Constitution, qui dit que la France est une république, entre autres, sociale. Et par ailleurs, on a un texte magnifique dans le préambule de la Constitution, qui est la déclaration de 1946, la déclaration du préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit l'implication des représentants et représentantes du monde du travail dans tout ce qui est prise de décision relativement aux conditions de travail. Mais il reste que la loi est faite par le Parlement et que ce processus législatif n'implique pas que les organisations syndicales soient consultées de manière obligatoire, de manière à ce que leurs décisions s'imposent. C'est les parlementaires qui font la loi. La difficulté de cette loi, qui est donc validée par le Conseil constitutionnel, c'est qu'elle concentre tous les mécanismes du parlementarisme rationalisé dans une période très, très courte de temps. C'est presque caricatural en réalité. On a tout eu. On a tout eu. Et le Conseil constitutionnel, en validant ce processus, renforce, ça a été dit. Renforce, c'est vrai, on ne peut pas le contester objectivement, l'exécutif par rapport au Parlement. Et donc accroît ce déséquilibre qu'on peut critiquer ou approuver, mais il y a un déséquilibre au profit de l'exécutif. Or, en l'occurrence, on peut se demander si ce déséquilibre n'est pas un peu daté. Je rappelle, je parle sous le contrôle de mon voisin, que le président de la République a été élu, mais c'est vrai que c'était en 2017, sur la promesse d'un changement des pratiques, d'un changement institutionnel. Une nouvelle méthode. Est-ce que, sans tenir à l'esprit de 1958, ce n'est pas un tout petit peu anachronique ? C'est l'objet, il est 20h05, de cette deuxième partie de débat, redonner la parole au peuple, la respiration démocratique. On va s'attarder à présent sur le RIP, la demande de référendum d'initiative partagée qui a été rejetée pour des raisons d'irrecevabilité formelle. On voit tout cela avec Elsa Mondingava, que l'on retrouve tout de suite. C'est pas très long là. Évidemment, votre débat, vous en avez déjà parlé avec vos invités, le RIP, référendum d'initiative partagée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que les Français puissent répondre à une question posée par cette initiative, il faut vraiment remplir tout un tas d'étapes, c'est assez compliqué. La première, c'est de réunir un certain nombre de parlementaires. Ça, c'est bon. La deuxième, c'est que le Conseil constitutionnel juge la question conforme. Et là, le Conseil a tiqué. Pourquoi ? Parce qu'à la date d'enregistrement de la saisine, la proposition de loi visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-là de 62 ans n'emporte pas de changement dans l'état du droit. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore 62 ans. Dès lors, ce que disent les sages du Conseil constitutionnel, c'est que cette proposition ne porte pas au sens de l'article 11 de la Constitution sur une réforme relative à la politique sociale. Alors ça, les oppositions à gauche l'avaient un petit peu anticipée puisqu'elles ont déposé une deuxième proposition de référendum d'initiative partagée. Mais attention, il y a toujours cette mention aux 62 ans dans la nouvelle version, mais il y a un article supplémentaire sur le financement de la mesure. Les oppositions croisent les doigts. Est-ce que ça suffira à faire changer d'avis les sages ? Eh bien, rebelote. On attend la décision. Cette fois, ce sera le 3 mai prochain, évidemment. On suit ça avec attention. Merci beaucoup. Alors, Nicolas Metzdorf, vous, personnellement, vous sentez quand même ce besoin, cette envie des Français d'être consultés au-delà de chaque quinquennat. Et là, ça ne sera pas possible. Vous, personnellement, s'il y avait un RIB qui allait au bout, vous y seriez favorable ou pas ? Vous avez peur du RIB ou pas ? Vous savez, vous parlez à un néo-calédonien qui a vécu trois référendums en quatre ans sur l'indépendance de son territoire. Donc, les référendums, on n'en a pas peur. Ça a l'avantage de donner la parole au peuple et quand on est un parlementaire, on n'a pas peur de donner la parole au peuple. Il y a une chose qu'il faut aussi prendre en compte et nous, on l'a constaté aussi chez nous, c'est que l'avantage d'un parlement, de responsable politique qui s'affronte, c'est que ça sert aussi d'exutoire, c'est-à-dire que les Français se reconnaissent en nous et c'est nous finalement qui clivons le débat. Quand c'est un référendum, c'est les citoyens qui s'affrontent chez eux, dans leur famille, dans leur cercle d'amitié, lors de campagnes. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut amener une certaine tension qui peut redescendre dans la société française alors qu'aujourd'hui, elle est exacerbée par le pouvoir politique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, dans le cadre d'une majorité relative, l'attitude des oppositions est importante. Elle n'est plus comme dans un système de majorité absolue. L'opposition a une responsabilité aussi. Et je trouve que certains leaders d'opposition alimentent le chaos. Il faut faire attention. Qui, précisément ? Ce n'est pas mon propos. Non, mais je ne veux pas rentrer. C'est des questions de fond que l'on pose. Et quand on remet en cause tout le temps nos institutions, on participe à la défiance de la population. Je suis très content d'avoir entendu Mme Rousseau tout à l'heure dire que le Conseil constitutionnel c'est prévu par notre Constitution et il faut le respecter. Ça, c'est une parole responsable. Je le dis. Quand on dit qu'Emmanuel Macron doit absolument retirer sa réforme, il a été élu là-dessus. On a reculé d'un an l'âge de départ de retraite. Il ne va pas la retirer. Par contre, il fait des ouvertures sur une proposition de loi ensuite qui va pouvoir amener. Et c'est là-dessus qu'il faut être responsable. C'est savoir réceptionner cette main-tour. On y reviendra. On a bien compris qu'il se projette dans l'avenir déjà. Sandrine Rousseau. Deuxième déception ce soir. Oui, c'est une grande déception parce que je pense que ça aurait été un moyen de donner la voix au peuple et de donner aussi une forme de débouché politique à cette espèce de sentiment qui monte, je pense très fortement dans le peuple français et qu'on devrait analyser bien plus que nous ne le faisons, qui est cette espèce de colère sans débouché. Parce qu'en fait, quand j'entends qu'il y a eu une main tentue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vraiment, il faut assister au débat parlementaire pour voir à quel point soit ça passe selon le texte prévu par le gouvernement, soit ça ne passe pas et c'est un 49-3 en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace créé par le gouvernement pour discuter des textes et pour essayer de trouver des compromis. Vous savez ce que dit Marine Le Pen, le débouché politique, c'est la prochaine présidentielle. Elle l'a même tweetée, on le verra tout à l'heure. On peut en parler parce que précisément, un, le Rassemblement national ne s'est pas opposé à l'intérieur de l'hémicycle au texte et vraiment, là-dessus, il faudra quand même décrypter les votes qu'ils ont eus mais en plus, la bataille n'est pas terminée. La bataille n'est pas terminée et vraiment, je voudrais dire qu'il y a quand même là quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on appelle une démocratie aujourd'hui mais qui s'appelle la 5e République telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un homme contre tout un peuple, contre les corps intermédiaires, contre le Parlement et un homme seul qui décide et là, vraiment, on est à la limite de ce que peut être une démocratie et à la limite de ce qu'est notre 5e République et il nous faut vraiment penser la 6e notamment sur la base d'un renforcement du référendum. C'est pour ça que j'espère que le second référendum va être validé par le Conseil constitutionnel. Je trouve et je termine là-dessus que l'argument donné pour sortir le premier référendum ne peut pas être utilisé en l'état pour le second référendum puisqu'il y a un second article, c'est un peu technique mais il y a un deuxième article qui pourrait être validé par le Conseil constitutionnel. Je dis au Conseil constitutionnel il y a encore une voie de sortie par le haut de cette affaire. Saisissons-la. C'est vrai que les Français c'est frappant quand on regarde toujours ce même sondage au Doxa pour le Figaro. 74% des Français comptent apporter leur signature si cette demande de RIP était recevable. C'est potentiellement plus de 5 millions de Français et donc au-delà des seuils nécessaires. Petit mémo sur le parcours des haies à franchir et elles sont nombreuses. Le Conseil parle même d'une procédure dissuasive avec Marco Pommier et je vous repasse la parole juste après. Le RIP c'est avant tout une course d'obstacles. Plusieurs étapes. Il faut d'abord réunir un cinquième du Parlement soit 185 parlementaires. Le Conseil constitutionnel doit ensuite juger la conformité de la proposition référendaire. Les sages ont un mois pour le faire. Si les conditions sont remplies alors le compte à rebours est lancé. C'est la troisième étape réunir au moins 4,8 millions de signatures pour espérer un référendum. Une procédure gravée dans l'article 11 de la Constitution. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a voulu en 2008. Comment le peuple souverain peut-il prolonger sa confiance, renouveler sa confiance ou retirer sa confiance ? Voilà en vérité la question centrale de la réforme des institutions de la République. Un RIP pour redonner la parole aux citoyens. Pourtant, le processus n'a encore jamais abouti. seule véritable tentative en 2019 sur la privatisation des aéroports de Paris. A l'époque, la gauche et une partie de la droite s'allient contre le projet du gouvernement. Le RIP atteint la troisième étape du processus. Mais la chasse aux signatures connaît des débuts difficiles. Nous avons reçu 253 messages de personnes qui n'arrivent pas à signer en ce moment sur le site du gouvernement. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse d'incompétence ou sinon, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté. Après neuf mois de mobilisation, la proposition référendaire recueille plus d'un million cent mille signatures. Loin, très loin des 4,7 millions requises. Un seuil atteignable aujourd'hui pour la gauche sur un sujet social aussi sensible que celui des retraites. Mais attention, même si 10% du corps électoral soutenait ce RIP, le Parlement devrait encore approuver cette consultation populaire. Roland Carole, on sent tous qu'il y a un besoin de respiration démocratique, d'être consulté, d'être associé à la décision politique, surtout dans cette crise des retraites. Quand on regarde cette procédure, on se dit qu'elle a été pensée pour ne jamais aboutir. Un peu, oui. Je pense comme vous. Les Français, ils sont très désireux de participer aux décisions qui concernent leur avenir ou l'avenir de leurs enfants. On est comme parents d'élèves, comme membres d'associations, comme salariés, on a acquis des droits à participer. En politique, non. C'est la démocratie représentative avec l'image que donnent parfois les politiques d'être dans une bulle très critiquée par le peuple qui a envie de parler, de faire des référendums, de conventions citoyennes, de consultations. Tout ce qu'on leur propose dans le choix possible d'une démocratie participative, ils sont pour, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Le risque étant, on sait bien pour les référendums qu'on ne répond pas toujours à la question posée, mais à celui qui la pose et que ça devient un plébiscite. Mais enfin, il y a une aspiration à cette forme de démocratie directe. Si j'avais le droit de faire un pronostic, je serais réservé sur ce que va dire le Conseil constitutionnel pour ce nouveau RIP. Je dirais pour deux raisons. D'abord, il y a toujours l'âge de 62 ans qui est indiquée dans l'un de deux articles. Or, c'est déjà la norme de droit, donc il n'y a pas de nouvelle norme de droit. Et la deuxième chose, c'est que ça propose un mode de financement différent qui sort de la répartition, donc qui sort de la philosophie actuelle du système de retraite français en proposant une taxation du capital. Donc vous pensez qu'il sera encore rejeté ? Or, je le crois parce que la seule chose qui m'est étonné dans le communiqué du Conseil constitutionnel aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'en diront mes amis et les politiques, mais il parle à un moment du contenu, le Conseil constitutionnel, et il dit que le gouvernement fait cette réforme pour des raisons à la fois démographiques, financières, etc. Et il dit, ce faisant, il a pris des mesures qui ne sont pas inappropriées au regard de l'objectif qu'il s'est fixé et n'a pas privé de garantie légale les exigences constitutionnelles. C'est quand même une façon de donner en même temps une espèce de satisfaits au contenu même de la loi et pas seulement à sa constitutionnelle. C'est un jugement en droit. C'est en cela que c'est politique et c'est en cela qu'il se déjugerait en acceptant une autre forme de financement. Paul Cassia, je vous donne la parole après. Paul Cassia, sur ce référendum d'initiative partagée, vous vous pensiez qu'il pourrait être recevable ? Je l'espérais. Vous l'espérez ? Je ne sais pas si je pensais qu'il pourrait être recevable, mais je l'espérais. Vous avez toute une argumentation et vous l'avez écrit à ce sujet. Le second, même sort, rejet ? Est-ce que je peux donner un joker ? On continue à espérer. Le second comporte deux articles. L'un qui reprend celui qui n'a pas été accepté par le Conseil constitutionnel et puis un autre qui comporte des dispositions en matière financière, fiscale qui concernent les finances publiques. Est-ce que ça rentre dans le champ de l'article 11 de la Constitution ? Il faudra y réfléchir. Je n'ai pas encore mon opinion complètement arrêtée sur ce point. Juste un petit mot sur le RIP. Le RIP ne conduit pas un référendum. Il a même été construit pour ne pas conduire un référendum. Ça a été dit par... Pourquoi précisément ? À la fin du processus, même si on a les presque 5 millions de signatures... Oui, il suffit que le Parlement examine la loi pour qu'elle ne conduise pas à un référendum. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, examine. Par exemple, porter à l'ordre du jour et c'est fini. Mais avant même ce référendum, il y a une phase très importante qui est celle du recueil des soutiens qu'on aurait pu avoir là maintenant. Et cette phase très importante, on l'a eue pendant la période ADP. Et je l'ai vécue concrètement puisque je tenais des stands pour la privatisation des aéroports de Paris. Et cette phase de recueil des soutiens qu'on n'a pas eue, on a eu 1,1 million de soutien alors qu'il en fallait 4,8, elle a quand même permis d'empêcher la privatisation des aéroports de Paris pour diverses raisons conjoncturelles et elle a eu un effet. Elle permet aussi à chacune et à chacun de s'exprimer de manière très facile. Donc même s'il n'y a pas de référendum à l'arrivée, vous dites que c'est utile ? Absolument. Nicolas Metzdorff, c'est vrai qu'il faut que si le président ne décide pas de soumettre au référendum, on peut se dire qu'il peut y avoir, ça fait beaucoup de conditions, mais imaginons qu'il soit recevable, imaginons qu'il ait 5 millions de signatures, imaginons que le texte soit à l'Assemblée et au Sénat. Il y a un Sénat de droite qui a voté l'article 7 sur les 64 ans, il pourrait refuser de soumettre au référendum où là on arrive à un moment où forcément il faudra entendre cette demande démocratique. Les règles sont claires, vous savez, tout est démocratique à partir du moment où c'est dans notre Constitution. Et donc, les règles sont très claires, c'est-à-dire que si le Parlement se saisit du sujet, soit valide ce qui est proposé, soit ne le valide pas, on n'a pas besoin d'aller au référendum. On va au référendum si le Parlement ne se saisit pas de la question et au bout de 6 mois que le Parlement ne s'est pas saisi de la question, le président de la République est obligé, pour le coup, d'organiser le référendum. Donc, je suppose que si le référendum était validé par le Conseil constitutionnel, le Parlement s'en saisirait. – Bertrand Panchère, on verra bien. Que va-t-il se passer maintenant ? Vous, vous êtes à la tête d'un groupe de députés charnières. Comment gouverner, comment légiférer dans un quinquennat un peu suspendu ? La France est une des seules démocraties du monde à ne pas être décentralisée. Aucun pouvoir aux collectivités, aucun moyen financier. C'est une des seules rares démocraties du monde à avoir aussi peu de pouvoir au niveau du Parlement. Une rare démocratie au monde à ne jamais donner le pouvoir au peuple. Et comment voulez-vous qu'on construise de l'intelligence collective dans ces conditions ? C'est à désespérer. Je n'arrive pas à comprendre que le chef de l'État, la majorité relative, tout le monde ne s'accorde pas sur tout ça. Mais où on veut aller ? Est-ce qu'on va continuer dans telles conditions ? Ce n'est pas possible. Donc franchement, il faut s'engager vers une réforme institutionnelle. Et en attendant la réforme institutionnelle, on s'en compte de la Constitution. Dans l'état actuel de la 5e République, pour arriver à réformer les institutions, ça reste compliqué sans majorité absolue. C'est les Chinois, les Russes et tout le monde va rigoler sur l'effondrement de l'Europe à cause de la France qui va devenir le maillon faible de l'Union européenne à travers ces poujadistes ou ces populistes qu'on met au pouvoir. C'est ça qui va se passer. Alors qu'on peut vraiment réveiller tout le monde en associant et recréer de l'intelligence collective. À quel drame ? Sandrine Rousseau, il y a quelques rendez-vous quand même à l'Elysée. Les cadres de la majorité sont reçus lundi. Il y a cette invitation des syndicats mardi. Ce soir, très clairement, Elisabeth Borne estime qu'il faut un temps de décantation, une période de convalescence quand elle dit pas de vainqueur, pas de vaincu. On sent bien que voilà, elle veut apaiser. Alors c'est vrai que le président est un peu sur une ligne un peu sémantique différente. Lui ne veut rien lâcher. Je ne suis pas complètement d'accord sur Elisabeth Borne parce que quand elle dit le corps est responsable de la crise, elle tend aussi les choses. Et ce qui me semble très évident dans la situation de crise démocratique dans laquelle on est, c'est qu'en fait, c'est comme si la démocratie française confisquait en fait le pouvoir du peuple pendant cinq ans. C'est-à-dire que sur la base d'un mandat qui a été présenté à un moment dans des circonstances particulières, il n'y avait plus aucun moyen, aucun moyen pour le peuple de reprendre le pouvoir qu'il a conféré à d'autres, qu'il a délégué à d'autres pendant cinq années. Et en fait, là, on a un sujet. C'est-à-dire, comment fait-on pour faire en sorte que le peuple se sente toujours représenté ? Parce qu'une des possibilités, c'est qu'en effet, les nationalistes et les xénophobes arrivent au pouvoir. Mais une autre possibilité, c'est que l'abstention explose. Oui, c'est encore plus probable, ça. Mais oui, et que devient une démocratie s'il n'y a pas une base de vote suffisante pour la légitimer d'une certaine manière ? Et là, je crois que le pouvoir en place ne comprend pas que l'issue de cette crise ne peut être que mauvaise. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le sentiment de gagner dans l'instant, mais ils perdront sur la durée. Et ça s'appelle vraiment une victoire à la pyrus. Donc vraiment, je les alerte en disant que certes, ils veulent que leur honneur soit préservé, mais qu'ils pensent aussi que leur nom soit préservé dans l'histoire. Et leur nom ne sera préservé que s'ils ne font pas arriver ni l'exénophobe ni une abstention telle que la démocratie est légitime. En tout cas, le Rassemblement national n'est pas présent sur ce plateau. C'est le premier groupe en nombre de députés dans l'opposition au groupe Renaissance et au camp d'Emmanuel Macron. Regardez le tweet de Marine Le Pen. Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n'est pas scellé, le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l'alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. La porte-parole, Laure Lavalette, ne dit pas autre chose. Écoutez. Ce qu'on propose, évidemment, c'est de respecter la décision du Conseil constitutionnel. Nous sommes des républicains, évidemment, et la question ne se pose pas. C'est une instance où on ne peut pas faire appel. Maintenant, je dis aux Français, il y a un espoir, une solution. Évidemment, c'est le bulletin de vote. C'est de faire gagner Marine Le Pen en 2027 parce qu'elle détricottera, une fois arrivée au pouvoir, cette réforme des retraites. Maintenant, cette séquence institutionnelle pour cette réforme des retraites s'arrête. Je pense qu'il y a une autre séquence politique qui est celle, évidemment, des prochaines élections. Alors, Roland Carole, le débouché politique. Il y a un mouvement social qui n'a pas dit son dernier mot, tout de même. 61% des Français estiment qu'il faut, après la validation du texte par le Conseil constitutionnel, continuer à battre le pavé et continuer le mouvement social. Vous savez, il y a eu deux chiffres qui n'ont jamais changé dans les sondages depuis trois mois. c'est à peu près 70% des Français franchement hostiles à la réforme et à peu près 70% des Français convaincus que la réforme serait promulguée et appliquée. Donc, il y a de la colère mais il y a aussi une espèce de fatalisme devant ce qui nous arrive. C'est la huitième réforme des retraites. On a été contre les huit, sauf celle de Touraine qui est passée sans grand problème. Mais les sept autres, il y a eu des manifestations. Bien sûr, Mme Pannot ne le sait pas parce qu'elle est trop jeune en politique mais il y avait beaucoup plus de monde en 1995 ou en 2010. Il y avait même en 1995 une joyeuseté incroyable de la société française à s'entraider parce que le pays était vraiment à l'arrêt. Bref, c'est toujours comme ça. Mais voilà, je crois que le vrai débouché, ce n'est pas pour aller dans le sens de Mme Le Pen, mais d'une certaine façon, c'est de toute façon 2027 parce que dans le texte de la loi que vous avez considéré comme adopté, il est prévu une cloche de revoyure en 2027. À 63 ans. Et on sera à 63 ans à ce moment-là. Et à mon avis, il n'y a pas que Mme Le Pen qui voudra remettre en chantier la retraite. À mon avis, tous les candidats présidentiels vont avoir des propositions pour dire que ça va mieux. Tous, y compris un Édouard Philippe, par exemple ? Je le crois. Je le crois. Je crois que le candidat du Bloc central, s'il y en a un, finalement, s'ils en dégagent un, je crois qu'il va se dire qu'on ne va pas repartir avec ça. C'est devenu de la nitroglycérine. Je crois que ça va être ça, le moment où les uns et les autres vont découvrir qu'on peut faire autrement. Nicolas Metzdorff, comment vous allez, au fond, relancer ce quinquennat ? Vous savez qu'aujourd'hui, en coulisses, on parle d'une chiracisation du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui veut dire un peu condamné à l'immobilisme. Il y a des bons côtés au chiracisme, mais certainement pas l'immobilisme. Non, mais, pour nous, vous savez, les choses sont très simples. Je veux bien que l'opposition alimente un petit peu la colère des Français sur cette opposition à l'entraide, mais nous, on va dérouler notre programme. Mais il va bien falloir trouver des majorités. Bien sûr, mais on va trouver des majorités sur tous les... Vous savez, nous, on tend la main à tout le monde, sauf aux plus extrêmes. Ceux qui veulent travailler avec nous, les majorités d'idées qui peuvent se dégager à l'Assemblée nationale... Mais vous y croyez déjà ? La première ministre dit que, franchement, l'agenda parlementaire va rétrécir et qu'on peut faire les choses par décret, par règlement. On ne parle jamais des textes qui passent 149.3 à l'Assemblée nationale. Il y en a plusieurs. pardon, excusez-moi, mais les énergies renouvelables qu'on a votées sont passées, par exemple, 149 fois. Il y a des majorités d'idées tout le temps à l'Assemblée nationale. Alors, on parle de ce qui ne va pas, on parle de ce qui clive parce que ça fait vendre, ça fait regarder la télévision. Mais vous n'êtes pas inquiet pour la suite ? Mais non, je ne suis pas inquiet. Vous savez, là encore, je suis désolé, je prends l'exemple de mon territoire, mais nous, on est en proportionnel intégral. On n'a jamais connu la majorité absolue. La Nouvelle-Calédonie. Oui, on ne fonctionne qu'en majorité relative tout le temps. Donc, vous avez la culture du compromis. Mais le compromis est nécessaire et je crois que ça fait du bien à la France. Vous trouvez qu'on l'a, nous, en France, cette culture du compromis ? Faites-le le compromis. Faites-le le compromis. Mais on ne demande que ça, madame. Mais non, vous ne le demandez pas. Mais non, mais il faut que vous soyez aussi responsable. Non, le compromis que vous appelez de vos voeux, c'est un compromis où nous acceptons vos textes. En fait, non, il y a quand même quelque chose de l'ordre dans un compromis. Il y a chacun qui doit faire... on a proposé le développement des énergies renouvelables. Le groupe écologiste ne le vote pas. Vous avez trois EDL dont les énergies renouvelables. Très bien. Vous ne prenez même pas les projets de loi qui vous concernent le plus. Il faut aussi que vous soyez responsable. Vous aurez un satisfait site du groupe Renaissance. Vous avez placé les bons EDL. Très bien. Vous êtes un bon élève. C'est parfait. Maintenant, je vous dis un truc. On ne peut pas dire qu'on est dans la culture du compromis en utilisant 49.3 sur 49.3 dans l'idée de ne pas rechercher de continuer. Alors, ça tombe bien. Après le 49.3, il y a une motion de censure et aucune n'a été votée. Elisabeth Borne, si elle reste à Matignon, a promis de ne plus utiliser le 49.3 sauf texte budgétaire. Paul Cassia, c'était politiquement opportun. C'était nécessaire. Apparemment, ça n'a pas forcément plus au président de la République. Je ne prononcerai pas sur l'opportunité politique, mais de fait, en dehors des textes budgétaires, le gouvernement a droit à un 49.3 de sorte qu'elle s'est engagée, entre guillemets, à ne pas utiliser un 49.3. Après, c'est évidemment à l'opinion publique et aux parlementaires d'apprécier cette position. Mais bon, une promesse peut-être défaite en cas de circonstances particulières. Roland Quairol, vous qui avez raconté votre voyage au cœur de la Ve République, comment vous voyez la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment on redonne de l'énergie à ce quinquennat ? Très franchement, j'étais de ceux qui étaient contents qu'il y ait une majorité relative. à l'Assemblée nationale, précisément pour créer de la culture du compromis, précisément pour donner de la souplesse à nos institutions. Je vais vous dire que je dois être un internel optimiste, mais je conserve un peu cette optimiste. Je crois que c'est dur. C'est plus dur pour les majorités relatives parce que c'est à elles de s'adapter d'abord. C'est à elles de s'habituer au fait qu'elles n'ont plus le pouvoir sur le Parlement. Ça suppose des pratiques. Mais les autres aussi. Et moi, je crois qu'il reste quand même près de 4 ans. Et je ne peux pas imaginer que les institutions soient bloquées. On est capable de compromis dans nos vies familiales, sociales, professionnelles. Pourquoi pas un politique ? Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci infiniment d'être venus débattre une heure en direct de cette décision du Conseil constitutionnel. Merci aux équipes de la chaîne parlementaire. Marco Pommier avec Charlotte Sébir, Stéphanie Despierre avec Marion Duvauchel. Merci à vous. Très belle soirée sur la chaîne parlementaire. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501